Bon, est-ce qu'on leur dit que ça fait deux fois que tu tournes cette vidéo parce que tu sais pas utiliser un putain de micro-cravate ? Bon, salut tout le monde ! Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'on va parler de mon parcours, on va parler de plein de choses, on va parler de la kiné, bien sûr. J'ai divisé la timeline de trois façons. Vous avez été nombreux à me demander quel était mon parcours, c'est une question qui revient très souvent et au lieu de faire une vulgaire FAQ ou quelque chose sur Instagram, je voulais vraiment tourner quelque chose, proposer quelque chose sur YouTube de plus en plus et ça me fait méga plaisir. Il y a des étudiants, des collègues qui me suivent maintenant sur les réseaux sociaux, bien plus que des gens qui étaient intéressés par la sphère voyage et ça, ça me touche énormément. Bon, sans plus attendre, voici mon parcours de vlogueur voyage à Kiné du Monde, c'est parti ! Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. Bon, comme certains le savent déjà, je suis originaire d'une petite ville, Amiens, dans le nord de la France. C'est dans la Somme, en Picardie, si tu ne sais pas trop situer. Je suis l'aîné d'une fratrie de deux enfants seulement. J'ai un petit frère qui s'appelle Vincent qui vit actuellement au Vietnam. Mes parents sont maintenant à la retraite, mon père était ingénieur dans le bâtiment et ma mère était secrétaire. Du plus long où je me souviens, on a toujours voyagé dans la famille, on a toujours été inspiré par les voyages. Il y a eu de très beaux voyages en Égypte, au Cap Vert, à Cuba, en République Dominicaine, en Europe. Il y en a eu énormément. Je pense qu'avec mon frère, mes parents nous ont donné cette fibre un petit peu du voyage, de la baroude et tout ça. J'ai grandi dans un petit village de 500 habitants qui s'appelle Prousel. Tu vois le délire, il y a une poste, une école primaire, c'est tout quoi. Mais j'étais très heureux de grandir à la campagne parce que ça nous a permis avec mon frère déjà de crapahuter à droite, à gauche, d'être dans les bois, d'être toujours dans le jardin. Et peut-être vivre nos premières aventures pas loin de chez nous. Je garde que des très très bons souvenirs de cette enfance. On construisait des cabanes dans les bois, j'en parlais lors de la dernière vidéo. Pendant 9 ans j'ai fait du scoutisme. J'ai pas du tout eu une enfance et une adolescence sportive, j'étais vraiment nul en sport. Moi j'étais plus le mec, jeu vidéo, geek et tout ça. Alors oui, on dirait pas, mais j'ai un gros passé de geek, j'ai passé 8 ans de ma vie sur World of Warcraft avec mon frère aussi. Je me rappelle de ces soirées à jouer en cachette un mardi soir parce que t'avais Red, parce qu'il fallait être là, parce qu'il fallait avoir le dernier truc. Mais je regrette pas et voilà, il y en a d'autres c'était Dofus, il y en a c'était Call of, moi c'était Wo. Voilà, ça peut en choquer certains je pense. Au niveau de la scolarité, j'ai pas du tout de bons souvenirs de ça. J'étais vraiment pas un bon élève. Moi le collège et le lycée, j'en garde que des mauvais souvenirs. C'était des mals de vente sans arrêt le matin pour se rendre à l'école parce que tu savais que t'allais te recevoir la note de maths, de physique et tout. Enfin bref, moi c'était quelque chose d'horrible. Et j'ai su très vite que je voulais devenir kiné, donc ça a été un peu dur parce que j'étais nul dans les matières scientifiques. C'était pas mon truc la scolarité. Voilà, moi j'étais plus le mec, tu vois, qui racontait des histoires, qui faisait marrer les autres, qui étaient un petit peu dans ce game là. J'ai doublé ma seconde, j'ai doublé ma terminale. J'ai quand même eu mon bac avec la mention, c'est bien. Alors même si j'ai eu quelques profs super en histoire, en géo, en biologie aussi, j'avais pas l'impression d'aller à l'école pour apprendre des choses et que ça allait me servir par la suite. J'avais plus l'impression qu'il fallait valider tout ça, il fallait valider ce cursus pour obtenir ce putain de papier et pour ensuite prétendre à faire autre chose. Je le voyais plus comme une clé que quelque chose qui pouvait vraiment me faire progresser. Et à la suite de celui-ci, c'était très clair, je voulais faire kiné. Je commençais à m'informer sur la façon la plus abordable, on va dire, d'aller dans les écoles de kiné. J'ai donc fait une prépa sur l'année 2012-2013. J'étais un petit peu dégoûté parce que je me rendais compte que ça allait être plus dur que prévu. On était 4500 prétendants à rentrer dans les peut-être 10 écoles qu'il y avait en France qui prenaient sur concours. Il y avait 80 places par école, tu fais le calcul, c'était mauvais. Tu sentais déjà le truc qu'il n'allait pas le faire. Et c'est grâce à ma mère, je pense qu'il m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. On s'est renseigné sur la Belgique où, comme tu le sais peut-être, il y a ce tirage au sort. Je monte donc ce dossier, je me rends en Belgique, je commence à y vivre 5 mois avant parce que je travaille dans un bar. À l'époque, on est en 2013. C'était un petit peu ma première aventure de vie. Je quitte ma ville natale, à Mien, je pars à l'étranger pour faire mes études. Et j'ai la bonne nouvelle de découvrir qu'au mois de septembre, je suis pris au tirage au sort. Je pars pour 4 années de master où je vais réaliser peut-être les 4 années les plus folles et les plus palpitantes de ma vie. Cette vie étudiante là-bas à Bruxelles, c'était quelque chose d'incroyable. Et je commence à réaliser que finalement, passé le bac, je suis bon dans ce que je fais. Parce que ça touche enfin à un sujet qui me passionne. Et je me rappelle que cette première année se passe très très bien, que je finis d'ailleurs dans les 20 premiers à la fin de l'année. La deuxième année passe, la troisième année passe, les stages aussi passent. Très intéressant, très dur aussi à la fois mais tellement enrichissant. Et j'ai encore du mal des fois à me dire que tout ça est fini, que les copains c'est fini, que toute cette clique d'amis kinés et tout ça, d'étudiants, c'est fini aussi. C'était vraiment des années où il fallait profiter et ça a été fait. Très vite, j'ai commencé à toucher à la vidéo. Je me rappelle que c'était peut-être vers mes 16-17 ans quand j'ai reçu un outil qui est incroyable, avec lequel j'ai fait plein de choses, une GoPro. Et avec cette petite GoPro, j'ai commencé à filmer mes copains, j'ai commencé à filmer mes vacances, le ski, mes premières aventures à l'étranger, tout ça, mes road trips. Je me rappelle que j'avais fait Interrail avec cette GoPro, c'était vraiment super, Budapest, Berlin. De cette GoPro est né un amour dévorant pour la vidéo. Et puis très vite, je suis passé à une vraie caméra, et je suis passé à un outil incroyable dont je ne me sépare jamais. Alors ça, c'est mon premier, c'est un Phantom 2. C'était mon premier drone, tu vois, il y avait une petite nacelle pour la GoPro. Et à l'époque, ça a changé radicalement ma façon de filmer. Il m'a suivi pendant mes premiers voyages, dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais voilà, cet amour pour la vidéo, il est né comme ça, en acquérant un petit peu de matériel, en regardant un petit peu ce que faisaient les autres, et en commençant à raconter petit à petit des histoires. Au mois de mars 2017, entre mon mémoire, entre les stages, la kiné, je décide de partir et de prendre quelques semaines. Et ce premier voyage en Asie va être complètement révélateur. Je pars avec ma caméra, je pars avec mon drone, je pars avec mon petit équipement, et je décide de tout filmer. Je décide de faire mes premiers vlogs. C'est les six premiers vlogs qu'il y a sur cette chaîne. Alors, je me rappelle qu'au début, je vloguais, j'étais là, salut tout le monde et tout. J'étais vraiment mal, je n'étais pas du tout dans mon élément. C'est un exercice très dur de parler face à une caméra. Et j'apprenais, j'apprenais beaucoup. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais énormément, bien sûr, influencé par tous ceux que je voyais sur YouTube, Christiane Leblanc, Casey Neistat, forcément. Au retour de la Thaïlande, j'obtiens mon diplôme de kinésithérapie, je mets un peu d'argent de côté, et je prends la décision de partir. Pour être ce que je pensais à l'époque, être un petit voyage de trois mois, je décide de faire mon sac, de prendre ma caméra, et je pars pour trois mois en Asie, pour créer du contenu, pour vivre des aventures, et pour voyager après ce diplôme. Et je voulais bien sûr aussi revenir sur ces années tour du monde. J'ai avec moi une carte à gratter, et on va faire le tour aussi des destinations où je me suis rendu, ce sera peut-être plus sympathique et plus parlant de vous montrer ça avec une carte. On est le 9 septembre 2017, et j'embarque dans cet avion pour la Mongolie avec Mathias, un de mes meilleurs potes avec qui j'ai fait mes études en Belgique, c'était pas du tout un pays où je comptais me rendre de base, et là-bas on rejoint le père de Mathias, qui a son entreprise de location de vélo, et qui propose aussi des excursions touristiques en van russe, et il me propose quelque chose de très chouette à l'époque. Il me dit, écoute, voilà, on fait le trip, on voyage partout en Mongolie, vous voyez la steppe, vous voyez plein de choses, mais en contrepartie tu me réalises une vidéo, et tu mets en avant l'entreprise, les vélos, le van, les excursions et tout ça, et je me suis dit, waouh, c'est super chouette, c'est la première fois où on me demande de créer du contenu quitte nos amis, et avec Mathias, on se rend à Pékin, en Chine, un autre pays où je ne comptais absolument pas me rendre à la base, pour un mois de trip. Il reste avec moi 10 jours à Pékin, je rejoins d'autres amis à Nanjing, à Hongzou, à Shanghai, et dans la montagne jaune, les vlogs étaient juste malades, je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait même pas 100 abonnés sur la chaîne, c'était vraiment le tout début, je commence à m'entretenir avec des gens qui sont eux aussi en Asie, des français, je fais aussi la connaissance de Justin, je lui rend visite sur Bangkok, j'échange beaucoup avec lui, il me parle de son projet fou, d'aménager un 4x4, et de rentrer avec jusqu'en France, il me propose d'ailleurs de venir aussi avec lui filmer les enfants d'Asie, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, ses sponsors refusent, et malheureusement il fait le trip tout seul, et il rentre avec sa petite amie Bi jusqu'en France avec son 4x4, ça a été peut-être la plus belle rencontre de ce trip de 4 mois, parce que je me suis dit, tiens, il n'y a pas que moi qui fais des choses avec ma caméra, à l'autre bout du monde. Ce deuxième voyage en Thaïlande, il a confirmé ce que j'avais vécu lors de ma première venue, c'est-à-dire que c'était tellement simple pour moi de voyager avec son sac à dos, de faire de l'image, de rencontrer des gens, de vivre des aventures, j'ai vraiment découvert la Thaïlande, la vraie, celle hors des sentiers battue avec mon sac à dos, et je suis allé dans le nord, dans le sud, dans les îles, j'ai tout fait, et c'était vraiment incroyable, et très très simple je trouve. A la suite de ce voyage, j'enchaîne sur peut-être la destination la plus importante de ces deux années de tour du monde, les Philippines, où je rencontre encore du monde, je partage des moments dingues avec Richemond, avec Célia, et je me promets un jour de revenir dans ce pays-là pour faire quelque chose d'encore plus dingue, les vlogs commencent à prendre un petit peu plus, je travaille tous les soirs très très dur sur mes vidéos, je sors même, je me rappelle, 2, 3, 4 vlogs par semaine, voilà, je travaille vraiment comme un dingue, parce que je me dis, peut-être qu'après tout ça, tout va s'arrêter. On est en décembre 2017, je rentre en France, je vois que ma vie ne sera plus du tout la même, et ce que je pensais être un voyage de 3 ou 4 mois va se transformer en 2 ans de voyage autour du monde. C'était assez clair pour moi à l'époque, je voulais continuer de créer de l'image, je voulais profiter du fait que je venais seulement d'avoir mon diplôme pour peut-être faire autre chose de ma vie. J'en suis aussi après un autre voyage aux Etats-Unis avec mon papa, je comptais vraiment faire un voyage fort pour moi, qui ait du sens, et c'était l'occasion de me retrouver seul avec lui, de partager quelque chose entre son père et son fils, et j'ai fait toute une série aussi de vidéos par rapport à tout ça. C'était très chouette comme voyage, papa si tu regardes encore ces images, vraiment merci à toi, j'en garde que du bon, et je sais qu'on aura encore de beaux souvenirs ensemble, et en tout cas ce voyage là, c'en était un énorme. Je rentre en France, je me fais opérer de mon problème d'épaule, et c'est pas mon bras dans mon écharpe qui m'a empêché de repartir en voyage, parce qu'une semaine après cette opération, je suis parti faire ma convalescence en République Dominicaine, hors des sentiers battus, j'ai vraiment redécouvert le pays d'une façon dingue et différente. S'en suis après, durant l'été 2018, un voyage super beau en Amérique du Sud avec Mathias, que je suis allé choper en Martinique, on a passé du temps là-bas, il travaillait là-bas, en tant qu'il est, il m'a montré un petit peu l'île, il m'a montré comment ça se passait pour tous ces expats un petit peu, qui voulaient travailler sur les îles françaises, et on est partis ensemble après pour un trip d'un mois, en Amérique du Sud, le Brésil, Iguassu, c'était juste dingue, il a grande, il a dommel, puis ensuite l'Argentine que je voulais vraiment faire. Après ce voyage, je suis rentré en France, je me suis posé un petit peu, j'ai travaillé en libéral un petit peu comme remplaçant, ça se fait beaucoup au début quand tu as ton diplôme, j'ai mis de l'argent de côté, et je me suis dit que j'avais envie de continuer tout ça, que ça faisait même pas encore un an que je voyageais. Je fais un autre road trip, cette fois-ci avec ma maman, je voulais lui montrer une autre image des pays froids, parce qu'elle déteste le froid, on part en Norvège à deux en camping-car, on fait tout le pays ensemble, pendant deux semaines on voit les aurores boréales dans le nord du pays, je continue les vidéos bien sûr, et c'était super chouette ce voyage encore avec ma mère. Je rentre en France, et je décide de retourner voir mon frère, toujours en Thaïlande, avec ma copine de l'époque, on prend un billet d'avion pour d'abord aller voir Kuala Lumpur, la Malaisie, Singapour, et ensuite la Thaïlande, je redécouvre et je découvre des nouveaux endroits, encore dans ce pays, qui ne cessera jamais de m'étonner et de me surprendre. Elle repart en France, moi je reste à Bangkok passer du temps avec mon frère, et je me mets intensément aux vidéos, je crée, je crois à l'époque, une vidéo tous les deux, trois jours, je rencontre et je m'entoure d'énormément de gens à l'époque, autour de la vidéo, ça donne suite à des rencontres incroyables, et des projets aussi sur l'avenir, et quand je rentre en France, cette étiquette me colle un petit peu à la peau, j'ai du mal à endosser la casquette de Kiné véritablement, et finalement, je m'installe dans un cabinet en libéral, ici, à Amiens, en tant qu'assistant, et je pensais à cette époque-là, que finalement, ça allait mettre un point final sur mes aventures, et sur tout ce que j'avais pu engranger, par rapport à Youtube, par rapport au réseau, et par rapport à la vidéo. Et bien, je me suis complètement trompé. Et puis très vite, en rentrant en France, des sportifs, des influenceurs me contactent sur les réseaux, et me proposent des contrats professionnels, pour de la kiné, pour de la création de contenu, pour de la création de vidéos, et il y a notamment Axel Elitru, dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne Youtube, qui me contacte, athlète paraplégique, à l'âge de 20 ans, et il me propose, écoute, j'ai besoin d'un kiné, j'ai besoin de quelqu'un qui me suive, avec moi au Maroc, pour créer de la vidéo, et j'ai besoin aussi d'un kiné, voilà, je sais que tu fais les deux, j'aimerais beaucoup que ce soit toi qui vienne avec moi, pour le Maroc, sur le Morocco Desert Challenge, et là, ça rentrait complètement dans mes convictions. Je m'étais dit, là, j'ai enfin quelque chose, au bout des doigts, je me suis dit, là, je peux vraiment lier ma passion, et je me disais, enfin, tu vois, filmer tous ces voyages, ça avait peut-être du bon. Donc on part ensemble, 8 jours pour le Maroc, je t'avoue qu'à l'époque, à part Agadir, Marrakech, je ne connaissais pas grand chose, au Maroc, c'était la première fois d'ailleurs, que je voyais vraiment le désert, je voyais ces étendues de sable, de cailloux, de roches, à perte de vue, je trouvais ça dingue d'être là, être entouré de sportifs, de faire de la kiné le soir, de créer des contenus, et de parler de tout ça, enfin, sur les réseaux, je trouvais qu'il y avait une certaine finalité, à tous les voyages qu'il y avait eu précédemment, et je me sentais vraiment bien, dans cette double casquette, de kinésithrapeux, des deux créateurs de contenus, enfin. On sépare avec Axel, c'était super, et il me parle très vite, du Dakar pour 2020, il me dit, écoute, je reviendrai vers toi, c'est pas fini notre histoire, et on refera quelque chose aussi ensemble. S'en suit une année 2019, vraiment dingue, parce que je commence, et je continue à m'entourer, de gars qui sont vraiment talentueux, et on part très très vite, avec Yuki X, Manu, Candice, et Laurie, en Norvège, pour réaliser une super randonnée, et créer un contenu de malade. Trolltunga, qui est cette langue rocheuse, juste dingue au dessus du vide, que j'avais pas pu faire avec ma mère, l'année précédente, il me propose de, sur un week-end, aller réaliser une vidéo là-bas, et de parler simplement de cette ascension. Justin Van Kolen, que j'avais rencontré du coup, tout au début de ses voyages en Thaïlande, me met en lien avec ce gars incroyable, Matisse Tortuga, et il me propose d'aller réaliser avec lui, un film en Islande. On part deux semaines ensemble, pour parler du climat, et pour parler de sa traversée pédestre de l'île, et à la suite de ça, un film sort, qui est d'ailleurs toujours disponible sur Youtube, qui a énormément bien marché, que je vous mets juste là, si vous l'avez pas encore vu. A la suite de ça, je rejoins des amis sur une autre île, bien plus chaude, celle de La Réunion, je m'étais jamais encore rendu là-bas, et je rends visite à mes amis belges, et François particulièrement, qui s'engage sur la diagonale des fous, sur un pédestre de 166 kilomètres. J'ai encore l'occasion de parler de son histoire, de parler de la course, de faire de la kiné sur place, et tout continue de prendre encore du sens. Cette vidéo, même quand je la regarde encore maintenant, elle me fait des frissons, enfin elle me fait un truc. J'ai encore beaucoup d'émotions à regarder ces images, c'était vraiment quelque chose de dingue, et c'était peut-être l'aboutissement de tous ces voyages. J'avais enfin entre les mains, quelque chose qui me plaisait, et allait découler de ça, mon nouveau bébé, le changement de la chaîne, et je crée Kinéaste, et la série Kiné du Monde. Dans cette série, je voulais simplement parler de l'aventure de la kiné au bout du monde, des sportifs que je suivais dorénavant. J'avais entre les mains, quelque chose qui allait continuer de grossir, donc je prenais un petit peu, pas une revanche, mais je me disais, bah tiens, tous les gens qui n'ont pas forcément suivi mon projet, qui ne comprenaient pas ce que je faisais, que ce soit des amis, des anciennes copines ou tout ça, je me disais, bah tiens, j'ai acquis quelque chose entre mes mains qui a du sens, qui marche, j'avais réussi à lier la kiné et le voyage, que je n'avais pas voyagé, juste pour mon plaisir, mais pour créer quelque chose, et ça c'était hyper important pour moi à l'époque. On arrive en 2020, année qui allait amener son lot de surprises, voilà, et je pense que je n'étais pas au bout de mes peines, et on commence cette année avec le Dakar, donc j'en ai déjà parlé sur mon billement 2020, tu pourrais retourner sur la vidéo, j'en parle bien mieux que là, c'était juste dingue d'être sur un événement de type mondial, avec tellement de pays, de personnalités représentées là-bas, et moi j'étais parti en contrat indépendant, avec Axel, qui ne me rémunérait pas, mais qui me permettait de moi voyager, gratuitement, il m'a payé mon billet pour le Dakar, qui coûte aussi 9000 balles, alors je reviens très vite sur l'année 2020, mais il y a eu de très beaux voyages, comme en Slovénie, ou même en Guadeloupe aussi, pour rejoindre encore une fois des amis kinés, l'année 2020, elle s'est finie de la plus belle des façons, l'Eurotrip qu'il y a eu en Espagne, au Bar des Nasses, avec Justin Van Collen, avec Capitaine Rémy, avec Matisse Tortuga, donc ce petit collectif maintenant qui s'appelle U-Trip, c'était génial de finir l'année de cette façon-là, parce qu'il y avait eu le Covid, il y avait eu les complications, il y avait eu des moments pas drôles, et je me rappelle qu'on a beaucoup échangé, beaucoup discuté, sur nos activités professionnelles, sur nos occupations liées à la vidéo, tout ça, tu te remets souvent en question, tu es souvent hésitant, et cette période d'oscillation perpétuelle, elle est un peu embêtante, et si tu ne peux pas échanger, et partager ça aussi avec du monde, ça en devient vite aussi compliqué je trouve, c'était très intéressant pour moi de comprendre, ne vivant pas de la vidéo, comment eux faisaient, comment eux ils vivaient de leur cravate, à l'année de créateurs de contenu, de voyageurs, d'aventuriers, tout ça, donc on a beaucoup échangé, sur plein de sujets différents, et ça a fait du bien de finir cette année 2020, de cette façon-là. Autre chose dont j'ai oublié de parler, mais pendant tous ces voyages, et depuis l'année 2019, je préparais aussi en amont ma spécialisation en kiné du sport, avec l'entreprise Kinesport Expert, et j'ai obtenu mon diplôme de kinésithérapeute, en réadaptation sportive en juin 2020, et ça m'a emmené sur ce dont je vais maintenant vous parler. Bon, on en arrive au cœur du sujet, à savoir ce que je fais tous les jours, ce que je fais de mon activité professionnelle, comment j'en suis arrivé là, tu l'as vu, tu as vu de quelle façon aussi, et tu as vu mon parcours depuis mon diplôme, mais concrètement, quelles opportunités j'ai eues, qu'est-ce que j'ai saisi, qu'est-ce que j'ai laissé passer, comment j'ai fait surtout aussi pour lier, et avoir cette double casquette de kiné aventurier, ben voilà, ben là je vais y répondre un petit peu, et on va passer peut-être un peu plus de temps ensemble, à décrypter tout ça, comme je te le disais précédemment dans la vidéo, en juin 2020, j'ai eu cette spécialisation de kiné du sport, qui m'a permis, ben peut-être de voir un peu plus loin. Alors il y en a tout un tas de spécialisations dans la kiné, mais moi c'est vraiment celle-ci qui me plaisait le plus, où je me voyais être épanoui, et donc à la suite de ce deuxième diplôme, et de ces voyages, j'ai posé mes valises, et j'ai envoyé, et je m'en rappelle durant l'été 2020, 44 CV dans le monde du foot, dans le rugby, partout en France, alors il y en a beaucoup qui vont dire que pour accéder au monde du sport de haut niveau, il faut forcément connaître du monde, il faut avoir des contacts et tout ça, j'en avais aucun, et je suis l'exemple au contraire, qui prouve que finalement, en ayant cravaché un petit peu, en envoyant des CV à droite à gauche, en passant des coups de fil, je suis tombé aussi sur des personnes qui étaient assez réceptives de ce que je faisais, qui avaient besoin aussi d'un kiné, il se trouvait qu'à cette époque-là, j'étais vraiment disponible, j'avais rien qui me retenait sur Amiens, j'étais prêt à bouger de ma ville, partout en France, et même, je me rappelle d'ailleurs à l'étranger, s'il n'y avait pas eu ce Covid, pour travailler dans le sport de haut niveau. Se lancer dans une carrière sportive, ça voulait forcément dire aussi être disponible, j'ai pas du tout hésité à quitter Amiens, j'ai pas du tout hésité à me rendre sur Paris, ça aurait été Paris ou une autre ville, je l'aurais fait, donc voilà, ça c'est peut-être mon seul conseil que j'ai, si vous êtes étudiant, si vous êtes kiné, que vous voulez aussi travailler avec des sportifs de haut niveau, voilà, il y a des concessions à faire sur tous les gars, et je pense que moi, à ce moment-là de ma life, il fallait les faire, et je les ai faits. Ce que je constate en parlant là, et puis même en vous décrivant un petit peu ce parcours, et ce que je regrette surtout pas, c'est que ça s'est pas forcément très bien passé pendant ma scolarité, et pourtant je suis là où j'ai toujours voulu aller. Donc finalement, c'est pas du tout une question de capacité, mais plus une question de moyens, et je trouve que j'ai peut-être forcé un peu le destin. Ce qui est génial maintenant avec Kiné du Monde, avec cette chaîne YouTube, c'est que je peux continuer, et puis même avec mon métier, je peux continuer d'alimenter mes réseaux, je peux continuer de raconter mon histoire, je sais qu'il y aura plein d'autres projets par la suite. Bon là, tu vois, il y a le Covid et tout, c'est un peu compliqué, t'as vu, mais je sais que par exemple, rien que cette année, il y aura cette présence sur les 24 heures du Mans, que l'année prochaine, Axel me parle de Dindacar 2022, donc ce serait vraiment génial, et ce sera vraiment génial de partager, et d'être encore une fois dans l'aventure avec Axel. Mais donc voilà, tu vois, c'est des petites choses qui m'ont amené sur des grandes, et je sais que ça va continuer à être comme ça. Il faut continuer d'assouvir, je pense, son besoin de rêver, d'aller voir un peu ce qui se passe au-delà de la colline, et j'ai toujours fonctionné de cette façon-là depuis 3 ans, et je vais continuer de le faire. C'est d'ailleurs mon but ultime dans la création de contenu, moi j'aimerais que tout ça m'emmène sur des événements encore plus grands, je pense bien sûr aux Jeux Olympiques, quand ce sera l'occasion, je pense à des événements liés au foot, que ce soit l'Euro, la Cannes en Afrique, la Coupe du Monde, il ne faut pas forcément être le meilleur, il faut savoir aussi rencontrer les bonnes personnes. Combien de fois je me suis rendu sur des événements, j'ai rencontré du monde, et ça n'a pas abouti sur des choses, combien de fois je me suis essayé sur des sujets qui n'ont pas fonctionné, ouais, t'en fais plein, c'est des erreurs, mais ça a été tellement positif d'en faire plein durant ces 4 dernières années, j'ai fait plein d'erreurs, et je continuerai à en faire d'autres, mais c'est ça qui est génial je trouve, et c'est ça qui est plaisant, je préfère ça, me casser la gueule 20 fois, qu'il ne m'arrive rien tu vois dans la vie, et donc, ouais non, je pense que cette philosophie, elle est positive, elle est bonne à prendre. De fil en aiguille, il y a des gens qui m'ont fait confiance, et j'ai fait confiance aussi à beaucoup de monde, et c'est pour ça que maintenant, j'ai des partenaires qui me suivent pour mes projets, avec tous ces partenaires, je gagne en confiance, je gagne en crédibilité, et ça me permet de toujours voir plus loin, et de toujours faire plus de choses, si un jour j'ai envie de faire de l'humanitaire, au fin fond de l'Asie, et bien c'est bien sûr avec des marques, que je vais m'entourer, et qui me feront confiance, parce qu'avant elle, il y en a eu d'autres, parce qu'il y a eu d'autres voyages, parce qu'il y a tous mes contenus, parce qu'il y a toutes ces vidéos là, j'ai cultivé ce que je savais faire, et je pense que chacun doit cultiver, un petit peu ce qu'il est capable de faire, parce qu'il n'en ressortira que des choses positives. Tu vois, j'ai jamais été pistonné, j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais été bon à l'école, et pourtant mon moteur dans la vie, c'est la passion. La question c'était plutôt, est-ce que tu choisis la sécurité, tu pars sur un parcours classique, ou est-ce que tu vis de ta passion ? Voilà, je pense que le choix il est clair, il a été fait, et je regrette absolument pas ce choix. Voilà, merci à ceux qui ont suivi cette vidéo avec intérêt, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, à l'autre bout du monde sûrement, en tout cas je l'espère. A bientôt, salut !